Alassane Diobo Bari a été un grand ami, un frère. Nous avons fréquenté l'École Normale Supérieure de Mariana, au milieu où nous nous sommes retrouvés à la RTG, puis à la télévision, puis à la radio nationale. Nous avons couvert beaucoup d'événements à travers le pays. Yogo, c'était un homme extraverti, un professionnel. Je rappelle qu'il a fait le SESTI de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec Ambad Sallou Diallo, qui est responsable de la communication PNIT, et Issaga Konate, qui est responsable de la communication, la représentation de leur messe à Guinée. Ils ont fait le SESTI de Dakar. Et moi-même, j'ai été admis en 1989 pour le SESTI de Dakar. Malheureusement, en fait, le financement, je n'ai pas pu suivre les cours de SESTI. Et Yogo, depuis lors, m'encouragait tout le temps. Et nous sommes restés ensemble. La dernière fois, on s'est vus, c'était, si vous allez rendre visite chez lui, parce qu'il était sorti de l'hôpital, il était spécialisé à Jean-Claude 2. Je suis allé le voir à son domicile le 26, le 26 décembre. Ils ont fait passer deux heures ensemble. Deux heures. Il était couché, j'ai dit, écoute, regarde, tu as pris énormément de poids. Regarde tout ça, tu es devenu trop gras, c'est pas bon, il faut casser cette presse-là. Ce qui fait que tu es malade, tu es malade tout le temps, mais c'est ça. Fais un effort, fais un effort, et sa femme était à côté, elle s'attouba, elle dit, même le médecin lui a dit de faire des exercices. Mais il a dit au médecin qu'il n'est pas reçu, il n'est pas à faire. Donc, il s'est demandé à Yogo de se lever, il s'est levé. Je l'ai vu dans le bras, on est sorti de la maison, on a fait, il l'a fait marcher dans la cour. On a fait dix tours dans la cour, il a transpiré, j'ai dit, tu as vu, tu as transpiré, donc il faut faire ça tous les matins, à midi, et puis à 18h, il faut faire de la marche. C'est bon, toi-même tu verras que ça fera du tout. Il souffrait de quelle maladie ? Il a fait un AVC. Ah oui, accident, accident, cérébrale. Il a fait un AVC, je crois que ça c'est compliqué. C'était sur le point professionnel, absolument rien à reprocher, et là j'ai à la Sainte-Dieu, c'était un professionnel. Je me rappelle que nous avons couvert une activité du projet Parc d'Ugène. Le projet Basquit des Nords, financé par FIDA, nous avons fait sionner toute la Basquit des Nords, et on a eu aussi à couvrir les activités du ministre de la Santé, quand Kandura, lorsque Kandura a été le ministre de la Santé, nous avons fait le cours de la Guinée avec Kandura Dramé pour lancer le projet de la vaccination et la santé primaire. Nouveau et moi, nous avons couvert des activités, beaucoup d'autres activités. C'était un ami, on était très d'accord, vraiment, il était plein d'humour à la Sainte-Dieu, il était plein d'humour. Des fois, certains pensaient qu'il était même dérangeant, il était dérangeant parce qu'il aimait chahuter une chose, il ne choisissait vraiment pas le moment pour le faire. Donc, il fallait vraiment le connaître, certains s'énerveraient, pour le connaître, il fallait vraiment l'approcher et savoir qu'il était naturel. Donc, il fallait, certains même se demandaient comment je faisais pour m'entendre avec Alassane Diogo. Je disais, c'est très simple, il est chaud, moi je suis froid. Donc, c'est ce qui fait qu'on s'entendait parfaitement bien. Donc, j'ai perdu un ami, un grand ami, un frère. Merci, tout le monde qu'on est là, c'est bon courage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada